Salut à tous, c'est une vidéo qui sera consacrée à un projet fou de Juscel Libre et c'est le port d'un shoot'em up assez célèbre de 1995, Tyriane. Vous trouverez dans le descriptif un lien vers l'article de blog. Donc là je vais résumer tout ça rapidement. Je tiens à remercier Jean-Bernard François qui m'a fait connaître ce projet parce que je parlais de l'époque de la vidéo sur Slapfite et sur le réseau social fantôme qui Google+, Jean-Bernard François m'a répondu je préfère OpenTyriane. Je connaissais Tyriane parce que j'avais déjà joué un peu à l'époque mais je ne savais pas qu'il y avait un port. Donc là j'ai fait quelques recherches et je suis tombé sur cette page. OpenTyriane est le port du shoot'em up Tyriane. Jason Emery qui est le papa du jeu a offert le code source de Tyriane 2.1 qui a été porté du Thibaut Pascal vers le code C. Et donc ça a permis, en dehors du port pour DOS d'avoir une sacrée tripotée de versions. Windows, Atari, AppleCon, vous avez toute la liste ici. C'est quand même énorme. Donc j'ai eu envie de vous montrer Tyriane dans DOSBox et OpenTyriane. Vous allez voir que c'est quand même un shoot'em up qui envoie du pâté. Je vais me fermer ça. Donc d'abord la version DOSBox. Voilà. Donc là... Ah zut ! Si je me bourre, ça ne se passe pas de faire. Allez, un de direct. Donc là, je monte mon répertoire. Voilà. Et si je fais CD Tyriane. Voilà, c'est publié par Epic Mega Games. Vous voyez quand même, les graphismes sont très sympas. Et il n'y a rien de plus... des fouloirs que j'entends dans les espaces. Ça fait un bien énorme. Donc. Ah ! Voilà, on a les options. Puis il y a un joueur, un joueur à mode arcade, multijoueur ou deux joueurs à arcade. Donc, il y a quatre niveaux. Quatre épisodes. Le premier était gratuit et trois autres étaient disponibles en version payante. Donc on a facile, moyen, normal et dur. Après, il y a des niveaux de difficulté cachée. Par contre, la souris ne fonctionne pas. Donc, il y a ce qu'on appelle les data cubes. En gros, ça permet d'avoir des informations sur le jeu. Donc, je vais améliorer un peu le vaisseau. Je démis le point, donc... Enfin, je vais prendre celui-là. Ensuite, le bouclier. Donc, celui pour défaut. Générateur, parce qu'on peut générer la puissance. Donc, je vais prendre le maximum. Autant être prudent. Alors, le ramme de gauche... Non, je ne vais rien prendre. Ok, on va mettre down. Et là, j'essaie de finir dans le premier niveau. C'est ça. Et chaque fois qu'on augmente les preuves, on augmente notre... Oups, ça. La possibilité d'acheter des... La possibilité d'acheter des... Enfin, d'augmenter la puissance du vaisseau. Il faut toujours, bien sûr, surveiller son niveau de bouclier. Puis, parfois, il faut s'en mettre un peu lâche pour survivre dans ce jeu. Vous voyez, c'est quand même... Ah, c'est énervé. Voilà, je vais récupérer un... Un cube zoné. Qui permet d'avoir des informations soit ici, soit les autres. Voilà. Faut faire le gare, faut que les boucles ne descendent pas trop, sinon on va avoir droit à l'abatissement. Warring, warring, warring. C'est vite qu'avant. Si j'arrive jusqu'au poste du premier niveau, vous allez comprendre que les développeurs se sont fait plaisir. Faut faire le plaisir. Faut faire le plaisir. Il y a des missiles dans un temps. Ah, ça par contre, c'est ça qu'est sa loquerie. C'est des espèces de griffes. Ça ne fait pas gaffe, ça vous empale. Ah, ils voient le boss de fin de premier niveau. C'est des salopards mais... Relaxatif. On va faire une stratégie pour la buter. Et voilà, j'ai député avant de le but de finir. Je vais recommencer. Il m'a manqué pas grand-chose si je finissais cet enfoiré. Et bien sûr, je recommence à 0. Et là, il y a un truc qui est marrant, c'est qu'on va marquer le niveau de détail Pentium. Parce qu'à l'époque, les Pentium étaient des processeurs de gamme. Donc, je vais vous montrer Open Tyrian. C'est quand même con, j'ai pas réussi à débuter sur le camp de... Donc, je quitte mes punaises. Mes punaises ! Bon, il m'énerve. Maintenant, je vais montrer Open Tyrian. Alors, je... Open Tyrian. Donc, on a toujours le même truc. Alors, par contre, je crois que c'est... Voilà. Open Tyrian. C'est marrant ! Bon, les développeurs de Pentium se sont fait petit plaisir. Ça fait assez effet de la bière, dirons-nous. Alors... On va essayer. Ok. Là, cette fois-ci, j'ai la souris. Donc... Euh... Bon, alors... Front Gun. Le T-Canon, ça donne quoi. Je vais mettre Front Gun. Euh... Shield. Je vais mettre maximum. Générator, je vais mettre le plus puissant. Tant qu'on y est. Left Side Kick. Ok. Ok. Donc, j'essaie de finir le premier niveau, cette fois-ci. Au pire, je... J'enclencherai les... Moi, c'est le même jeu. Sauf qu'il est. J'enclencher. J'enclencherai les... ... ... Il faut que je protège mon bouclier, qui veut aller loin, mais dans sa menture. Vraiment, bute un maximum d'ennemis pour avoir le maximum de cubes de données, mais on n'est pas Facebook par rapport à la consommation de données. C'est quand même un jeu assez nerveux. 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 Je vais me faire buter deux fois par le boss du premier niveau. C'est un peu ennuyeux. C'est quand même un jeu assez nerveux. Ah il passe sur la tête. Qu'est-ce qu'il faut ? Il me faut une certaine dextérité. Une certaine habitude du jeu pour finir le niveau. Je vais peut-être finir une fois sans tricher le premier niveau. Après ça je n'ai jamais été beaucoup plus loin hier. Est-il besoin de préciser ? Mais pour un jeu sorti en événement 95 il est quand même assez costaud. En gros en 95 c'était l'époque de Doom II en gros. Doom II, Hérétique, Hexan, c'était cette époque-là. Pendant le DD. A l'époque il n'y avait pas encore de 3D. Et c'est vieux tout ça. En dehors d'un son moral. Ah c'est facile, je vais l'avoir ce con. Jouette. Quand il se fait buter deux fois par cette saleté, c'est énerve. Oui, le warning parce que j'ai mon niveau de bouclier qui est bas. Je vais attendre un tout petit peu que le warning s'arrête. Il va crever. Ah, il va crever la saleté. Il est quand même coriace. Donc je vais voir dans les cubes ce que j'ai récupéré. Ah, je vais récupérer des informations sur Tyrion. Bon. Donc, je pense avoir récupéré un autre cube. Donc on va améliorer le vaisseau. Fungan. Un shield. Là, on a le choix entre Asteroïde 1 et Asteroïde 2. Bon, je vais prendre Asteroïde 2. Là aussi, je vais mettre un tout petit peu en shoot. Ah non. J'ai une mode. Bon, ça m'en ira. Bon. Ouais. Juste pour vous montrer au niveau des Asteroïdes. Je ne sais pas combien de temps je vais durer. Donc là. Juste pour vous montrer un petit peu. On va prendre aujourd'hui pour autre chose comme arme. Parce que ce n'est pas la joie. Je ne vais pas attarder à clamser. Je ne sais pas parce qu'une arme coûte plus cher qu'elle est meilleure. Je ne sais pas. Oulà. Je me dis que je ne vais pas faire long feu. Et là, je suis en mode normal. Oh, j'ai déjà passé ça. M'améliorerais-je ou pas ? Oh non. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh. 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 Je n'ai pas fait en feu moi. Oh là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Donc si je peux vous montrer le niveau, vous avez vu quand même c'est, je vois quelque chose, ils ont gardé le niveau Pentium, donc je vais mettre Astéroïdes 1 par exemple, alors d'être à l'aï, à l'aï, et là sur le niveau Astéroïdes, bon, sans commentaire, voilà, vous voyez quand même, c'était un, c'est quand même un jeu qui est assez dur, même en trichant, voilà, donc je vais vous montrer ce jeu, parce que c'est un porc très intéressant, j'espère que cette courte vidéo vous a plu, sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous, et à la prochaine, ciao !